Ça convient à tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce panel de discussion autour de l'ouvrage « Visage du racisme contemporain ». Donc, nous allons enregistrer la séance. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, bien coupez votre caméra. D'abord et avant tout, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous compter parmi nous. Je suis Raphaël Mathieu-Legault-Laberge, coordonnateur et chercheur partenaire au Centre de recherche Société, droits et religions de l'Université de Sherbrooke. Les recherches des membres du Soudreuse se portent en général sur les questions de diversité religieuse et de pluralisme, autant dans les sphères publiques que privées. Par exemple, plusieurs recherches des membres vont s'intéresser aux questions de gestion de la diversité au niveau des États ou des entreprises. Plusieurs membres du Soudreuse s'intéressent aussi aux questions de globalisation et de radicalisation. Donc, les recherches sur le racisme contemporain s'inscrivent directement dans les intérêts du Soudreuse. Et Michel Vatilar aussi en est membre depuis plusieurs années. C'est donc un plaisir pour le Centre de recherche d'appuyer ses travaux qui sont importants dans un contexte de résurgence des manifestations racistes qui se produisent tout autant au niveau local. Ici, on peut penser, par exemple, à la mort malheureuse de George Floyd qui a eu lieu il y a quelques temps. qu'à un niveau plus global, ici, on peut penser à la montée des courants nationalistes qui sont hostiles à la diversité culturelle et religieuse, montée de ces courants-là qu'on peut observer dans plusieurs pays du monde. C'est la preuve, en fait, que nous sommes bien loin en tant que société d'atteindre et de vivre à la hauteur de nos idéaux de tolérance et que l'essentialisation, l'exclusion et la stigmatisation sont encore beaucoup trop présentes autour de nous dans nos sociétés. Les travaux des auteurs de l'ouvrage dont il est question aujourd'hui sont à même de diluer les peurs et les haines qui sous-tendent le racisme et le néo-racisme dans nos sociétés. C'est donc un plaisir pour le Soudrus d'être partenaire de cet événement-là. Merci beaucoup, Michel, pour l'apport que tu apportes au Centre de recherche. Je laisserai donc sans plus tarder la parole à quelques-uns des auteurs de l'ouvrage, Fabio Perrocco de l'Université de Venise en Italie, Dominique Tiana Razafindra-Timba de l'Université d'Antananarivo à Madagascar et Liliane Rachidi de l'Université du Québec à Montréal au Canada. Mais d'abord et avant tout, c'est à Michel Vatilaroussi de l'Université de Sherbrooke que je céderai la place. Michel, je vous laisse la parole. Bonjour et merci beaucoup, Raphaël, de cette introduction. Donc, je vais prendre la parole pour faire un peu un tour d'horizon autour de notre ouvrage et je terminerai sur mon petit apport dans cet ouvrage-là. Mais je veux d'abord parler en fait de ce qui a encadré et de ce qui a donné naissance à ce travail-là. En 2019, on était plusieurs des chercheurs qui sont présents d'ailleurs aujourd'hui, réunis au Congrès de l'ARIC, qui est l'Association de Recherche Interculturelle. Et dans ce congrès, il y avait un symposium que nous avions organisé avec Liliane sur racisme et discrimination. Et plusieurs communications fort intéressantes et importantes ont été présentées lors de ce congrès en 2019. Et je dirais que, bien qu'on s'intéresse, nous tous, au racisme sous différents angles depuis de nombreuses années, 2019, je pense que la question du racisme était moins visible au niveau international qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, il y a eu vraiment une évolution des enjeux autour de ces questions-là, bien que, et les textes des auteurs le démontrent, ce problème, plus que ce fait social complet du racisme, existe et perdure et se reproduit. Donc, notre questionnement, quand on s'est rencontrés en 2019, c'était de se dire, est-ce qu'en recherche interculturelle, on peut s'intéresser au racisme et aux discriminations ? Comment on peut le faire ? Et il nous paraissait extrêmement important, justement, de sortir d'une vision angélique de l'interculturalisme, où, finalement, on est dans des relations relativement d'égal à égal, entre personnes, entre cultures, et où on a juste à mêler nos cultures, et puis les choses se passent bien. Donc, bien sûr, on était dans une perspective beaucoup plus critique, et il nous paraissait essentiel qu'en recherche interculturelle aussi, on aborde les questions de racisme. Donc, il y avait des enjeux épistémologiques, comment se définir, autour de quels concepts s'arrimer, qui étaient aussi des enjeux interdisciplinaires, parce qu'à l'ARIC, nous sommes toujours de disciplines différentes, et d'ailleurs, les auteurs de l'ouvrage sont de disciplines extrêmement différentes, on va en faire un petit tour tout à l'heure. Il y avait des enjeux méthodologiques aussi, comment s'intéresser à la question du racisme et des discriminations. Certains de nos auteurs, de nos chercheurs du livre et de nos champs de recherche le font depuis plusieurs années, il y a des sociologues qui ont des méthodologies déjà bien arrimées, mais il nous paraissait extrêmement intéressant de se dire, bon, finalement, est-ce qu'il y a un ensemble méthodologique qu'on peut développer, finalement, ensemble, et on est loin d'avoir terminé ce bout-là, mais il continue. Bien sûr, les enjeux éthiques sont majeurs et nous amènent à une réflexion sur la recherche, et en tout cas, pour ma part, je parle souvent de recherche sociale engagée, donc sur le plan éthique, cette perspective-là est importante, et bien sûr, des enjeux sociopolitiques, parce que ce néoracisme, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, se produit, se reproduit, émerge et se concentre dans des contextes sociopolitiques, tu l'as dit Raphaël tout à l'heure, spécifiques, donc aussi dans des contextes, des contextes différents qui évoluent, on va le voir entre 2019 et 2021, mais aussi un processus qui, lui, par contre, est toujours le même, le processus du racisme au travers de la généralisation, de l'essentialisme et de la hiérarchisation des groupes va se retrouver de manière continue, finalement, au travers de ces contextes. Donc, ce dont je veux vous parler très rapidement, c'est comment ce contexte et des crises multiples se sont produites entre 2019 et 2021. 2019, on se rencontre à l'ARIC, on a un certain nombre d'échanges. 2020, on est en écriture de notre ouvrage, fin 2020, on termine notre ouvrage, et 2021, aujourd'hui, il est pareil, on en fait le lancement. Donc, on a déjà parlé d'un certain nombre de choses qui étaient déjà importantes en 2019. Toute la question de l'islamophobie était déjà apparente, et on abordait beaucoup, entre autres en Amérique du Nord, la question de l'appropriation culturelle. Et vous allez voir comment cette question-là évolue, finalement, à travers le temps aussi. 2020, l'assassinat de George Floyd, mais aussi le mouvement antiraciste qui prend de l'ampleur à travers le monde, entre autres avec Black Lives Matter, mais aussi d'autres mouvements qui se joignent. de nombreuses, comment dire, agressions racistes, et même des assassinats racistes envers des populations noires, autochtones, immigrantes, musulmanes, juives. Et puis, 2020, la pandémie, la fermeture sanitaire des frontières, un type de racisme anti-asiatique qui, non seulement, on commence parce qu'il prend des racines beaucoup plus lointaines, mais aussi ce racisme-là, mais qui ressurgit, qui, de manière plus visible, les théories du complot qui impliquent les populations immigrantes comme étant, bien sûr, porteuses de toutes les menaces dont seraient victimes les sociétés occidentales. On voit vraiment un racisme multiscible et multiscalaire, c'est-à-dire à des échelles multiples qui se met en œuvre. 2021, on est aussi dans la lutte antiraciste, mais aussi toute la revivissance, tu l'as dit, Raphaël, des courants identitaires. Déjà, en Europe, on va l'entendre avec Fabio, ces courants identitaires-là, politiques, sont extrêmement forts, mais en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ils sont aussi extrêmement présents. Donc, on va les voir se redévelopper, prendre de la visibilité. Et puis, ce qu'on a vu en question d'appropriation culturelle en 2019, on les retrouve en 2021, plus sous des questions de liberté d'expression, liberté académique. Ici, on parle de liberté académique au Canada, au Québec. Et en France, dernièrement, on parlait de ce courant islamo-gauchiste qui aurait gagné les universités et qui serait à surveiller et à limiter. Et ce courant-là comprenait, entre autres, les approches intersectionnelles et féministes, dont plusieurs d'entre nous sont porteurs dans l'ouvrage en question. Donc, on est aussi dans un moment où on remet en question le mouvement de justice sociale en disant, bon, c'est radical, c'est trop radical. Donc, on a vraiment une... Je ne veux pas parler de polarisation, parce que je ne pense pas qu'on doit parler de polarisation quand on parle de racisme, mais on a des cristallisations de groupes et des cristallisations de groupes qui peuvent être extrêmement dangereuses, justement, dans une perspective de lutte antiraciste. Donc, à partir de ce contexte-là, très rapidement, je vais vous présenter la table des matières de notre ouvrage, ainsi que les auteurs. Certains sont présents. Comme je ne vous vois pas, là, vous pouvez dire un mot juste quand je vous présente, juste pour dire que vous êtes là. Donc, en introduction, on a un texte extrêmement pertinent de Fabio Perroco, mais Fabio va nous donner aujourd'hui une idée de ce qu'il aborde et ça sera, je pense, extrêmement intéressant de l'entendre. Ensuite, on a un texte de Milena Sangherini sur le néo-racisme et l'hostilité à en faire les immigrants en Italie. C'est aussi extrêmement pertinent et pour les personnes qui sont plus en Amérique du Nord, je conseille vraiment ces lectures-là qui ouvrent sur le néo-racisme anti-immigrants en Europe. Là, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, Marie Spaudvin et Mélanie Beauregard ont un texte sur l'attentat à la mosquée de Québec dans la presse écrite québécoise en 2017. Donc là, c'est vraiment les suites de cet attentat et la façon dont il a été traité. De la même manière, Fabio revient ensuite avec un texte sur l'islamophobie anti-immigré en Europe. Là encore, il va nous parler de la reproduction des inégalités sociales. Puis, Dany Rondeau. Dany, vous êtes là, je pense ? Dany Rondeau va nous parler de l'appropriation culturelle. Elle le fait avec Emmanuel Joseph. Ils abordent les enjeux éthiques de l'appropriation culturelle autour des événements qui, effectivement, en 2019, étaient ressortis de manière importante. Puis, Stefano Pasta va nous produire un texte sur le racisme sur le web et sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment toute la perspective à la fois cognitive, médiatique et communicationnelle dans ce texte-là. Et puis, Bochra, je ne sais pas si Bochra est là, mais en tout cas, elle est une des co-auteurs aussi, a travaillé sur des villes solidaires pour contrer le racisme des États. Donc, elle apporte la dimension de la ville, de l'espace-ville. Malika Benhabi Ben Sekar et Malika El-Gilali. Donc, il y a une des deux Malika, et Malika Benhabi qui est présente, nous apporte une réflexion vraiment justement sur la question qu'on posait au départ, c'est-à-dire la question de l'interculturel et la question de la normativité laïque et de l'islamophobie. Donc, son texte, le texte s'appelle « Interculturation, expression des appartenances religieuses face à la normativité laïque ». Elle pose des questions extrêmement importantes, toutes les deux, sur des questions éthiques et des questions épistémologiques. Et donc, ce texte-là conclut la première partie qui est vraiment autour des racismes d'aujourd'hui. Donc, on va entendre parler dans cette partie-là des racismes d'aujourd'hui, mais aussi des perspectives épistémologiques et des perspectives éthiques. La deuxième partie, elle, c'est le tour des impacts sociaux, du racisme dans quelques domaines, mais ses impacts sont vraiment autour de discriminations plurielles. Alors, c'est Liliane Rachedi qui est là, qui va faire une petite intervention tout à l'heure aussi, qui introduit autour de racisme et altérité sur les enjeux psychosociaux des discriminations racistes. Puis, on a Dominique Tiana Razer-Findra-Tzimba, qui est ici, qui est une des co-auteurs, qui aborde la question de l'idéologie d'iglossie, de la discrimination linguistique et du rapport complexe à l'autre à Madagascar. Alors, c'est aussi la question linguistique qu'elle va aborder tout à l'heure. Mathieu Marchadour, je ne sais pas s'il est là pour le moment, mais qui parle des enfants allophones, de l'éducation scolaire et des soins orthophoniques. Et puis, il aborde en fait la question des discriminations, des inégalités et de la médiation interculturelle pour les professionnels en orthophonie. Ensuite, on a un texte très original, je pense, et intéressant, de Paraskevi, Simou et Patrick Denoux, qui croise aussi la psychologie interculturelle, l'interculturalisme avec le racisme intergroupal. Donc, c'est vraiment une perspective psychologique et ça concerne une étude de situation, en fait, des parents en Grèce, des parents grecs, qui ne voulaient pas que leurs enfants aillent dans la même école que des enfants réfugiés, des camps de réfugiés. Donc, on retrouve là vraiment ce racisme intergroupal, c'est extrêmement intéressant, et puis ça débouche à un certain nombre d'idées, de solutions, de stratégies. Ensuite, on a Hélène Cardu, Mirlande Pierre et Imane Zineb, là, je ne vois pas bien, alors excusez-moi, là, oui, je pense, qui parlent des minorités racisées, de la main-d'œuvre de migrants et des formes d'altérité. Donc, là, on est vraiment du côté racisme et discrimination dans le domaine de l'emploi. Hélène Cardu est là aujourd'hui. On a ensuite un texte original et important de Carlos Yannès Canal et Andrés Yannès Charabar Liaga. Tous les deux sont en Colombie, et on fait un texte sur l'altérité différentielle et le racisme culturel envers le migrant qualifié colombien en Amérique du Nord et en Europe. Alors, au travers d'études concernant les étudiants de niveau supérieur qui sont en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi sur les migrants qualifiés, eux abordent beaucoup les concepts de colonialité, colonialité intérieure et colonialité extérieure pour décrire, expliquer et donner une perspective épistémologique aussi extrêmement intéressante sur cette question-là. Sur la question des travailleurs et des travailleuses, Altei Manso, dans la suite, aborde l'insertion des travailleuses migrantes et l'efficacité des dispositifs d'insertion au travail. C'est extrêmement intéressant parce qu'il fait vraiment un tour complet de beaucoup de dispositifs d'insertion qui concernent les femmes migrantes en Europe. Et il souligne effectivement certains effets positifs, mais aussi beaucoup d'effets négatifs, voire d'effets pervers aussi de ces dispositifs-là. Et je termine donc avec la question des chercheurs en sciences sociales quand on aborde des questions comme le racisme, l'islamophobie et la laïcité pour montrer, puis je vais passer deux, trois minutes à vous expliquer un peu mon chapitre, en fait, ce que je veux montrer au travers de deux incidents critiques qui se passent dans des colloques internationaux. Dans ce chapitre-là, j'essaie d'analyser au travers de différents prismes théoriques qu'est-ce qui se passe dans ces incidents critiques ? Alors, juste pour vous dire, c'est un peu comme on est là. Dans un colloque international, il y a des gens qui présentent, souvent ils sont en panel, ils sont trois ou elles sont trois devant, et puis on a des gens qui écoutent, et les gens qui écoutent sont aussi des chercheurs qui peuvent être seniors ou jeunes chercheurs, etc. et qui peuvent être des hommes, des femmes de différentes origines, avec des phénotypes différents, avec des statuts, des statuts sociaux, des statuts migratoires, des statuts économiques différents. Et donc, en fait, dans ce texte-là, au travers des perspectives de l'interculturalisme cryptique, mais aussi de l'intersectionnalité et de la perspective antiraciste, j'essaye de montrer que finalement, il y a une forme de hiérarchisation, d'amalgame, de généralisation, et donc une forme d'essentialisation, donc un processus de racisme et de discrimination qui se met en place vis-à-vis de présentatrices lorsqu'elles sont des femmes jeunes avec des statuts sociaux plus bas et avec une couleur de peau ou un phénotype qui n'est pas celui de la majorité, aussi avec un statut migratoire différent ou des origines différentes de celles de la majorité. Et c'est particulièrement fort quand on parle de laïcité, de religion et de racisme, ce qui signifierait sans aucun doute que ces processus-là doivent être gardés dans nos différents milieux et que les chercheurs, on ne doit pas être exempt d'un regard sur nous-mêmes en ce qui concerne ces processus-là, en particulier si on veut travailler d'une manière non seulement inclusive, mais d'une manière rigoureuse parce que ce processus-là, ça fait qu'il y a des exclusions qui empêchent justement de travailler d'une manière rigoureuse et d'une manière scientifique. Alors, ça pose toutes sortes de questions de légitimité, puis je termine sur des nécessités d'aborder ces théories-là, ces concepts-là, entre autres les théories de l'intersectionnalité, les théories antiracistes, les théories anti-oppressives, donc de les aborder dans différentes formations, dont les formations en sociologie, dont les formations en travail social, dont les formations en psychologie, dont les formations en philo, etc. Alors, bon, sans doute qu'en France, on me dirait que ça fait partie, peut-être, des courants islamo-gauchistes, en tout cas, heureusement, pour le moment, je ne suis pas là-bas. Donc, je pourrais continuer à défendre cette position. Et le chapitre en question, en tout cas, permet de regarder les aspects à la fois épistémologiques et éthiques aussi sur cette question. Donc, on va passer la place. Maintenant, je vais donner la place à mes collègues. Je pense qu'on est bien dans les horaires. Donc, comme c'était indiqué dans le programme, on va intervenir les quatre à la suite, puis ensuite, on va avoir plus le temps de discussion ensemble. On va prendre 15 minutes chacun, pas plus. Donc, on se permettra même de s'interrompre si on prend plus, mais de façon à laisser vraiment du temps de discussion avec tout le monde aussi. Donc, je laisse la parole à Fabio Perrocco de l'Université de Venise en Italie. Et le titre de sa présentation, puis il va nous l'expliquer, c'est « Quatre crises, deux réponses, un défi à l'interculturalité ». Alors, Fabio, moi, je vais arrêter donc le PowerPoint. On va pouvoir te voir. Voilà. Merci. Oui, le titre signifie que le contenu de ma exposition, ce n'est pas lié au contenu du livre, mais à la situation d'aujourd'hui. Et je me excuse pour mon français mauvais. Donc, sans tomber dans le catastrophisme et l'effondrisme, on peut observer que la conjoncture historique actuelle est caractérisée au niveau mondial par la coexistence et l'entrecroisement des quatre crises. Une crise économique-sociale aiguë, une crise écologique profonde, une crise raciale imparable, une crise sanitaire tragique. La longue crise économique de ces dernières années s'est combinée à une profonde fracture environnementale, à la montée impétueuse du racisme d'État, à la pandémie du coronavirus. S'unifiant à une colossale triple, quadruple crise de la société capitaliste. Et de cette crise des crises, il n'est pas exagéré de parler de la société contemporaine comme d'une société de crise structurelle. En ce qui concerne la crise sanitaire, la crise sanitaire est un symptôme de l'état actuel de l'environnement, du rapport entre l'homme et l'environnement, du rapport entre le capitalisme et l'environnement. En même temps, c'est un test décisif, un miroir, un papier de tourne-sol qui met en lumière les problèmes structurels des sociétés contemporaines. C'est une métaphore de la crise profonde de la société capitaliste. Mais la crise sanitaire est également un formidable accélérateur social. En particulier, elle constitue un puissant facteur d'accélération des tendances et processus sociaux qui préésistaient à la crise. Elle a attendu, généralisé et consolidé des multiples phénomènes sociaux antérieurs à la pandémie en les enracinant dans les structures sociales et dans la vie quotidienne de nombreux pays du monde. Livraison de nourriture à domicile, plateforme numérique, enseignement à distance, crise économique mondiale. En particulier, la crise sanitaire est un élément d'accélération des processus et des phénomènes sociaux de nature néolibérale. L'individualisation de l'éducation, l'atomisation sociale, amplifiée par l'énorme croissance du web et du télétravail, la situation des inégalités, la polarisation sociale et la précarisation structurelle du travail, les travailleurs peuples. Autant des phénomènes qui ont précédé la crise sanitaire, mais qui ont été entendus et aggravés, disons, par elle. Mais la crise sanitaire a été aussi, pour les capitales, une occasion pour se réorganiser, de s'entendre, de pénétrer plus profondément dans toutes les sphères de la vie sociale et naturelle, de soumettre encore plus rigoureusement la société à ses lois. Pour les capitales, la crise sanitaire a été l'opportunité d'attendre encore plus son champ d'action et de contrôle, d'élargir ses frontières. Dans les moments de crise commencés, le capital se réorganise et, ce faisant, réorganise et transforme l'ensemble de la société en fonction de lui-même. Dans la pratique, cela consiste à redéfinir et à baser les conditions de vie de la classe qui vit du travail, à redélimiter les droits sociaux, à redéfinir les rôles de l'État en fonction du marché mondial et de l'accumulation. Mais enfin, la crise sanitaire est aussi un détonateur social, un facteur de détonation. Elle fait converger et enchevêtre les contradictions sociales préexistantes. D'une part, cela peut alimenter les chaos sociaux, du peuvent émerger des solutions négatives. D'autre part, cela peut raviver les luttes sociales en faveur de l'égalité de la justice sociale, de l'environnement et de la santé publique. Face à cette situation, il existe deux voies. Il n'y a pas de troisième voie, pas de troisième chemin. D'un côté, il y a la radicalisation des politiques néolibérales et de l'idéologie néolibérale, l'augmentation de la compression sociale et de la dévastation environnementale, l'augmentation de l'exploitation du travail, les contrôles sociaux et la puissance du feu de l'idéologie dominante au nom de l'accumulation. Ce type de parcours qui propose les causes de la crise comme remède implique la guerre au travail, la guerre aux droits, aux migrants, aux pauvres, au pluralisme. Il implique l'aiguisement du racisme comme arme d'infériorisation sociale et de légitimation de la subalternité. Il implique aussi le néo-assimilationnisme à la forme actuelle des dominations sociales et une aiguë sélection sociale. Et il implique aussi la restriction de l'interculturalité comme adversaire des inégalités et des discriminations. de l'autre côté, il y a le changement des directions, la nouvelle route, la transformation du système des rapports sociaux, la transformation des rapports sociaux des productions, des gènes, des races, des pouvoirs, etc. Ce type de voies implique une citoyenneté sociale universelle pleine et entière, un échange égal et une intégration mutuelle entre le peuple et les cultures. Pour ces raisons, la situation actuelle des crises structurelles interroge et défie de manière encore plus urgente l'interculturalité comme processus de libération collective, l'interculturalité comme processus d'émancipation collective. L'interculturalité est maintenant confrontée au défi de l'hypernéolibéralisme dans un contexte de quadruple crise combinée. Et donc, il nous faut maintenant affûter encore plus les armes de la critique pour contribuer à gagner avec ceux qui sont moins bien lotis ces défis. Merci. Alors, merci beaucoup Fabio. Effectivement, tu es parfaitement dans les temps et merci de nous avoir amené une autre réflexion qui est dans la suite de l'ouvrage et qui est très contemporaine, ce qui va permettre aussi de continuer la discussion ensemble, ce qui est l'objectif aussi aujourd'hui. Alors, on va continuer en écoutant Dominique. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je voudrais tout d'abord dire que c'était un plaisir d'avoir contribué en tant que rédacteur de textes dans l'ouvrage mais en même temps en tant que co-direction, directrice de l'ouvrage en question avec mes quatre compagnons et donc je vais parler un tout petit peu de cette question de discrimination linguistique justement. Le titre que j'ai proposé pour l'ouvrage qu'on présente donc aujourd'hui et idéologie diglossique, discrimination linguistique et rapport complexe à l'autre à Madagascar et a reposé essentiellement sur la problématique de l'idéologie diglossique dominante qui est donc caractérisée par le conflit linguistique et ses effets de discrimination et de stigmatisation que l'on pourrait ressentir évidemment dans le rapport à l'autre et à soi. Ce conflit linguistique s'est construit tout au long de l'histoire de Madagascar et à travers les différentes représentations qui ont circulé depuis sur les langues et sur notamment le malcage et le français. Je ne vais pas beaucoup développer ici le texte que j'ai proposé dans l'ouvrage mais ce que je voudrais surtout partager avec vous aujourd'hui c'est mon intérêt personnel dans ma participation et ma contribution dans cet ouvrage. Tout d'abord en parlant mais également dans ma participation en tant que co-directrice de l'ouvrage en question. Mon intervention est donc dans une vision visée plutôt de sensibilisation en vue d'une prise en compte de certains types de discrimination auxquelles on ne pense pas souvent. Pourquoi parler justement de racisme ? Pourquoi parler de racisme et des questions liées à la discrimination alors que je suis sociolinguiste et on peut se poser sans doute des questions sur le titre de l'ouvrage et ce que pourrait faire un sociolinguiste dans la direction d'un tel ouvrage dont les thèmes semblent être a priori éloignés de mes préoccupations de chercheurs donc a priori éloignés des questions de langue et des interactions entre langue et société du domaine donc de la sociolinguistique. Beaucoup d'ouvrages en sociolinguistique parlent de la question de discrimination dans sécurité linguistique de glotophagie de glotophobie d'auto-dit en langue depuis un certain nombre d'années donc le thème n'est pas quelque chose de nouveau en sociolinguistique et beaucoup de ces ouvrages en font l'objet de recherche dans de nombreux contextes mondiaux mais en même temps cela semble rester dans une vision plutôt je dirais scientifique malgré l'objectif principal de ces ouvrages visant la compréhension des faits mais également la sensibilisation. La sociolinguistique prend en effet en considération un certain nombre de problématiques sociétales et sociales dans ces questions dont je viens d'évoquer tout à l'heure. Mon intervention veut ainsi être une contribution et une manière de sensibiliser l'opinion sur la question des langues et des discriminations liées aux langues. Un certain nombre de types de discrimination sont traités dans cet ouvrage et je voudrais attirer l'attention justement sur le fait que la question de discrimination n'est pas seulement sur des individus ou sur leur couleur de peau sur leur origine sur la couleur de leurs cheveux ou sur la qualité ou non qualité de tel ou tel élément biologique ou physiologique des individus mais ça peut aussi toucher les questions de langue donc les langues que l'on utilise ou que l'on n'utilise pas et ce qui est surtout problématique et c'est là où je veux surtout attirer notre attention c'est sur le fait qu'on a l'impression qu'on ne parle pas du tout de discrimination quand il s'agit de langue ou de parler ou de forme linguistique mais qu'il est au contraire tout à fait entre guillemets normal de traiter comme fautive ou incorrect ou de certaines manières de parler ou d'écrire puisqu'on a une grille d'évaluation pour dire que telle personne ne parle bien ne parle pas bien ou ne maîtrise pas bien telle ou telle langue ou telle ou telle manière de parler ou telle ou telle autre forme linguistique une grille d'évaluation qui est basée sur ce qu'on appelle le bon usage la langue pure la norme linguistique et qui est effectivement et évidemment difficile à remettre en question puisque permettant comme son nom l'indique d'évaluer de classer de catégoriser et bref donc un traitement inégalitaire au niveau des individus à ce niveau on n'a pas l'impression justement qu'on fait de la discrimination dans le sens simple de la définition de ce qu'on pourrait appeler de manière générale discrimination puisqu'on pense qu'il est tout à fait normal d'évaluer ce qui est intéressant c'est ce qu'on reconnaît et on identifie volontiers certains types de discrimination portant sur des personnes peut-être beaucoup plus médiatisées sans doute par exemple comme je l'ai souligné tout à l'heure la discrimination raciale religieuse discrimination basée sur le genre et qui sont effectivement sanctionnées par certains appareillages politiques ou juridiques ou autres ou par certaines conventions internationales et effectivement des différentes beaucoup de chapitres de l'ouvrage présenté aujourd'hui traitent justement ces questions des différentes questions qui sont liées à des divers objets de discrimination pour ce qui est de la question de la discrimination linguistique par contre il semble dans beaucoup de cas qu'elle n'est pas très reconnue ou plutôt très identifiée comme étant justement un type de discrimination que l'on va dire par exemple répréhensible ou sanctionnable par la société elle est pourtant très fréquente et comme c'est fréquent elle est tout à fait banale et facile justement parce qu'on la rencontre quotidiennement on la rencontre à l'école à l'université dans le monde du travail dans toutes les situations où l'on évalue les personnes par leur manière de parler où l'on va noter telle personne qui maîtrise mieux une langue donc évidemment qui devrait être plus valorisée ou moins valorisée ou mieux valorisée qu'une autre qui ne parle pas bien une langue voici un exemple de paradoxe que je voudrais également souligner on parle souvent de diversité linguistique de plurilinguisme dans la perspective de l'écologie linguistique ou de la philosophie de ce qu'on appelle pluriversel maintenant et qui considère la pluralité comme une richesse mais dans la réalité des faits dans la réalité sociolinguistique dans la réalité de l'école de tout type on va évaluer les individus les élèves les étudiants les enseignants les demandeurs d'emploi etc. par leur écart par rapport à la norme et souvent vraiment par rapport à ce qu'ils savent à ce qu'ils savent mais par rapport à ce qu'ils ne savent pas et toujours dans l'évaluation entre la norme et ce qui ne l'est pas on peut reconnaître à ce niveau que la diversité linguistique est loin de se présenter comme une richesse pour la plupart des personnes qui n'entrent pas dans les critères de ceux et de celles qui parlent bien une langue leur diversité est justement reçue comme condamnable discriminante sanctionnée puisqu'elle pourrait les amener à être évaluée négativement par rapport justement à d'autres personnes qu'on juge meilleure qu'on juge peut-être plus intelligente parfois ou qu'on juge mieux adaptée à tel ou tel poste ainsi dans cette réalité la diversité linguistique est considérée tout à fait comme un objet de discrimination pour un certain nombre de personnes que ce soit au niveau de l'usage d'une langue d'une variété d'une langue ou en rapport avec une langue par rapport à une autre langue considérée comme beaucoup plus valorisée dans le marché linguistique mondial ou local puisqu'effectivement il y a des langues qui sont beaucoup plus valorisées que d'autres dans la réalité sociolinguistique et donc dans cette réalité que l'on pourrait considérer comme un blackable ceux et celles qui ne parlent pas ces langues font se sentir discriminées inférieures minorisées puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'accepter à certaines sphères importantes de la société ou de manière banale de se faire accepter pour certains types de postes de travail ou d'être intégrés dans certains groupes ou encore tout simplement d'être mieux reconnus socialement ou d'être mieux reconnus par la société parce qu'ils sont évalués par rapport à leur manière de parler ou par leur manière d'utiliser une langue une forme linguistique particulière ce qui m'a surtout intéressée dans la participation à cet ouvrage et surtout dans la co-direction de cet ouvrage c'est de voir comment les objets de discrimination et de racisme ont évolué et évolué encore dans notre société contemporaine et puis de voir que malgré le fait que la discrimination linguistique a toujours existé donc à travers divers comportements et attitudes donc par exemple des moqueries mépris sourire entendu remarque désobligeante mauvaise note etc j'ai voulu expérimenter comment peut-on intégrer donc dans la question de discrimination cette question qui est en rapport avec la langue donc qui est donc la discrimination linguistique au même titre que les autres types de discrimination qu'on rencontre dans la société est-ce que les langues et les formes linguistiques peuvent être l'objet d'une discrimination est-ce que les langues est-ce qu'il s'agit d'une discrimination dans le sens que l'on va dire juridique du terme et est-ce que est-ce qu'elle devrait être condamnée et de quelle manière si on devrait la condamner ces questions sont tout à fait légitimes puisque souvent on ne pense pas discriminer personne quand nos oreilles ou nos yeux sursautent ou parfois sont choqués par certaines manières de parler ou d'écrire une langue par rapport à une ou à la norme linguistique considérée depuis toujours et par beaucoup de personnes comme uniques et unifiées et considérées justement comme correctes comme pures idéalisées par des conventions politiques ou sociales ou idéalisées par des conventions académiques ou universitaires de bon usage et qui impliquent nécessairement donc évidemment un mauvais usage donc si on approfondit un peu plus le sujet peut-on qualifier d'acte de discrimination par exemple un enseignant qui corrige une copie et qui va sanctionner la dissertation par exemple d'un élève pour faute ou qui va enlever un demi-point à chaque faute de langue trouvée par parce que ce dernier a utilisé certaines formes jugées comme fautives ou bien est-ce qu'on va parler de discrimination pour un recruteur qui va choisir entre deux candidats celui ou celle qui parle mieux ou maîtrise mieux telle ou telle langue ou bien dans tout type de situation où quelqu'un va valoriser ou dévaloriser telle ou telle manière de parler ou tel ou tel accent ou telle ou telle forme particulière et donc différente de réalisation individuelle de ce qui s'est construit comme immuable que l'on appelle la langue puisque n'oublions pas que la langue est une construction sociale politique scientifique et dès qu'on accepte justement ce paradigme de la construction tout pourrait être vu autrement les questions posées plus haut on amène d'autres évidemment est-ce que les élèves évalués non performants ou le candidat non sélectionné doit se sentir discriminé ou si l'on suit la logique de cette intervention est-ce qu'ils doivent à juste titre se sentir victimes de discrimination ces différentes questions font assez loin je le reconnais et relèvent d'une problématique fondamentale de nos sociétés celle de l'évaluation permanente évidemment toute évaluation implique une part de discrimination ce qui semble tout à fait logique puisqu'on pose des critères des notes des valeurs des catégories bon mauvais correct incorrect acceptable inacceptable pur mélangé etc et ce système d'évaluation permanente fait partie intégrante évidemment de notre système de référence de notre système de signification et d'interprétation du monde à travers cette brève intervention je voulais mettre en débat cette question un peu oubliée ou qui n'est pas reconnue en fait en tant que problématique qui est la discrimination liée aux langues je voudrais poser cette question la discrimination liée aux langues devrait-elle être traitée comme tout type de discrimination puisqu'elle porte atteinte au fait à l'individu dans son identité dans son entièreté dans son intégrité et cette discrimination à des degrés divers pourrait engendrer des difficultés par exemple scolaires pour des élèves sociales pour certains individus professionnels pour un certain nombre de personnes ça peut engendrer un mal-être des ressentis psychologiques négatifs et qui pourrait accompagner les individus victimes tout au long de leur parcours et beaucoup de travaux de recherche en sociolinguistique j'en ai justement parlé dans le texte que j'ai présenté beaucoup de travaux sur ces questions de discrimination d'insécurité de culpabilisation linguistique montrent des parcours individuels très problématiques et qui relèvent en fait des problèmes de non-reconnaissance sociale ou de non-intégration ou seulement le fait de mal vivre finalement ces questions-là au sein de la société voilà les questions que je pose par rapport à la direction de cet ouvrage et qui va donc au-delà de ce que j'ai pu écrire dans le texte je vous remercie Merci Merci beaucoup Dominique pour nous amener sur cette question-là est-ce que la question de la discrimination sur la langue doit être considérée au même titre que les autres discriminations c'est tout à fait pertinent et je pense qu'il va y avoir ensuite des discussions et des questions et aussi des contextualisations parce que selon nos divers pays je pense que cette question-là se pose de façon différente merci beaucoup et on donne la parole donc pour la quatrième intervention qui sera la dernière de ce morceau-là à Liliane Rachedi donc qui est aussi une des co-autrices de l'ouvrage Merci beaucoup Michel est-ce qu'on voit mon PowerPoint c'est correct ? Parfait alors moi je vais vraiment m'inscrire dans la lignée du dernier chapitre de Michel Watzla aussi dans l'ouvrage en fait je vous invite à avoir une réflexion autour de ce fameux racisme et racisme systémique dans le terrain de jeu de l'université donc c'est vraiment dans cet espace-là que je vous partage certaines pistes et certaines stratégies de mobilisation antiraciste à l'université je vais essayer si tu peux mettre ton écran si tu peux mettre plein écran voilà ce sera pas long je vais excusez-moi j'espère que ça va pas être compté dans mon ça va pas être décompté on est tout à fait dans les temps tout le monde a bien respecté alors ça devrait être correct le problème c'est quand je mets comme ça alors je vous vois plus oui il faut que tu le mettes en diaporama après avoir partagé c'est ça c'est ça ok alors là vous allez me dire si c'est beau est-ce que c'est beau pas encore mais ça va venir non pas encore voilà alors est-ce que tu l'as t'as partagé t'es rentré dedans je retourne je rentre et je partage est-ce que c'est beau attends alors maintenant tu fais pour le faire plein écran c'est beau pas encore ça devrait être beau ça va venir voilà super merci excusez-moi donc c'est ça donc je vous invite du côté du terrain des universités puis ce que je vais faire dans le peu de temps qui m'est imparti c'est vraiment d'essayer de manière très préliminaire de dresser un peu une cartographie des initiatives qu'on a vu déployer à l'UQAM je dirais depuis l'automne 2020 vous présentez donc les différents paliers de mobilisation qu'on voit se déployer dans l'université à l'UQAM particulièrement identifier des défis liés à la mobilisation antiraciste dans cette université en l'occurrence et puis essayer de voir avec vous des perspectives en termes de recherche et d'action puis vraiment terminer la présentation autour de cette fameuse approche interculturelle l'importance de la revisiter de lui donner un aspect un peu plus critique pour lutter contre le racisme alors dans les initiatives dans les historiques dans l'historique des initiatives qui ont été identifiées à l'UQAM l'équipe de laquelle je fais partie qui est l'ETSA l'équipe de travail sur les actions antiracistes qui est composée également de Victor Harmonie Roméo Gongora Marianne Ngemenza on a dès le mois de septembre envoyé une lettre pétition à la rectrice de l'UQAM Magda Fusaro et dans cette lettre comme vous le voyez à l'écran on lui demandait finalement de prendre position publiquement dans les médias avoir une posture et déclarer que l'UQAM s'en allait vers une université antiraciste la deuxième demande qu'on faisait dans cette lettre pétition c'était donc de créer un comité institutionnel antiraciste et la dernière on demandait finalement à l'université de réviser la fameuse politique 28 qui est une politique sur les relations interethniques qui date de plus de 25 ans et l'idée dans la lettre c'était de demander de donner un caractère plus antiraciste à cette politique là donc c'est comme ça que l'aventure a commencé depuis septembre 2020 dans les parties de mobilisation c'est important de dire pour ceux qui sont de l'extérieur le programme des chaires du Canada a exhorté en 2017 les universités à se doter d'un plan d'action pour ce qu'on appelle le plan EDE l'éducation la diversité et l'inclusion l'idée c'est finalement d'attirer l'excellence des chercheurs mais de demander un peu aux universités de faire leur devoir en termes de représentativité de la diversité donc chaque université au Québec doit avoir un plan d'action donc c'est le fameux EDE que vous voyez à l'écran donc on a au sommet volontairement la représentation et pyramidale parce qu'au sommet on a cette directive-là cette exhortation a représenté une certaine diversité dans nos chaires de recherche au Canada et au Québec donc l'UQAM s'est doté effectivement d'un plan d'action on a mis en place la pétition dont je vous parlais tantôt pour demander finalement à la rectrice d'intégrer dans ce plan-là un comité institutionnel antiraciste et en regardant très rapidement avec une analyse lexicale de ce plan d'action qui fait à peu près 70 pages par exemple le terme raciste n'apparaît que 10 fois donc ça dit un peu de quelle posture avec quelle posture on aborde ce plan EDE au niveau des syndicats le syndicat s'est saisie assez rapidement de ces enjeux-là sur le racisme et le racisme systémique et a mis en place un comité antiraciste ce comité-là a fait paraître une lettre sur l'importance du droit à la non-discrimination et la liberté académique c'est un peu sur ces polarisations-là que se joue le débat actuellement au Québec Michel en a dit quelques mots dans son introduction elle a également souligné la conjoncture qui est abordée dans certains chapitres du livre vous avez les titres en haut de la pyramide et enfin volontairement vous voyez davantage à la base on a une prolifération d'initiatives par faculté des bébés et dits on peut dire ça par faculté mais on a aussi des initiatives plus départementales le modèle ici pour moi et l'initiative qui a été développée par le département de philosophie qui est le comité d'équité diversité et d'inclusion ils ont vraiment un site que vous pouvez consulter avec des définitions des guides et vraiment des ressources très concrètes pour accompagner les professeurs dans l'enseignement de leurs cours et tenir compte de ces aspects-là autour de la diversité à gauche vous voyez d'autres comités qui se sont créés à mon avis ce sont des comités qui sont très prometteurs notamment en termes de convergence des solidarités donc c'est le comité inter-inter-antiraciste c'est un comité qui est inter-associatif donc il y a à la fois des étudiants et inter-syndicats il y a des chargés de cours et des employés à mon avis donc c'est vraiment ce comité-là qui est plus diversifié en termes de profession et d'acteurs à l'UQAM d'acteurs et d'actrices qui semblent aller davantage vers une convergence des solidarités après ces paliers de mobilisation donc on a je le disais tantôt adressé une lettre sur la liberté académique qui a fait une polémique au Québec autour de l'évocation du mot en haine et vous avez à l'écran donc comment le comité antiraciste du SPUC s'est positionné en disant finalement la liberté académique allée de pair avec le droit à la non-discrimination la rectrice a répondu aussi par rapport à cette lettre qui est parue dans le bulletin des syndicats des professeurs de l'UQAM en reconnaissant que c'est de liberté allée de pair et donc s'engager à ajouter la formation d'un comité des actions antiracistes donc c'est davantage à l'échelle de la rectrice et de la direction que ces initiatives ont été finalement publicisées on attend encore la mise en place de ces comités d'action antiraciste donc maintenant après avoir dressé un peu ce portrait volontairement encore une fois pyramidal des différentes initiatives on peut identifier des défis des barrières des enjeux par rapport aux initiatives à l'UQAM d'abord on pense vraiment qu'il faut réfléchir aux limites de la rhétorique équité diversité et inclusion je l'ai dit tantôt une analyse très rapide lexicale du plan d'action d'Eddie de l'UQAM met en évidence simplement le mot raciste qui a été répété dix fois prolifération des comités et dispersion des solidarités vous l'avez dans la structure qui est très pyramidale je l'ai dit il y a plein de bébés des comités qui émergent dans les différents départements donc l'incidence que ça a c'est que ça ça disperse un peu les solidarités ça éparpille les solidarités maintenant sur les différents comités de travail on a vraiment des défis en termes d'information et de transparence sur les initiatives qui sont en cours par les différentes instances notamment au niveau de la direction on sait qu'il y a des choses qui bougent et qui se mettent en place mais c'est difficile très difficile de savoir qui fait quoi qui est imputable on a des défis qui sont davantage autour de la nominisation qui doit représenter qui peut qui a la légitimité de représenter tel ou tel comité antiraciste on a définitivement des enjeux autour de la gestion une gestion qui serait plus verticale qu'horizontale donc ces comités donc ces comités-là sont plus dans un processus de consultation mais qui va vers l'instrumentalisation c'est la fameuse échelle d'Einstein où il y a différents niveaux de collaboration puis on voit que les groupes finalement sont instrumentalisés ils sont pas ils agissent pas au niveau des décisions mais ils sont juste consultés on a des risques évidemment de tokenisme dans ce processus-là de collaboration qui est encore un processus très pyramidal on a aussi toute la question de l'enjeu du pouvoir et de l'autonomie qui est accordé à ces comités vraiment dans la structure actuelle de gouvernance c'est dit on le voit bien qu'il y a cette structure pyramidale et que finalement les différents comités n'ont pas nécessairement la marge de manœuvre ou l'autonomie qu'ils voudraient après ça évidemment la question des moyens qui sont accordés tous ces gens qui s'investissent bénévolement entre guillemets autour de ces questions-là à l'UQAM il n'y a pas nécessairement de reconnaissance en termes de dégrèvement ce qu'on peut avoir par exemple dans nos universités au QAM il y a des dégrèvements de cours et après il y a tout l'enjeu de la temporalité des actions et des changements définitivement dans le corps professoral de ce qu'on a entendu nous dans l'équipe et dans le comité antiraciste du SPUC c'est un besoin pressant de parler de partager les situations au quotidien le racisme vécu il y a vraiment cet appel-là à partager ces expériences-là et ça nous semble être une priorité dans les actions à poser à l'UQAM alors tantôt quand je parlais des collaborations des niveaux et de la pyramide et des consultations versus instrumentalisation la vraie collaboration elle serait vraiment à ce niveau-là où on définirait nous-mêmes les enjeux où il y aurait vraiment une co-construction pour le moment ce qu'on voit dans les différentes initiatives c'est qu'on est encore dans ces deux 1, 2, 3 et 4 et l'idée c'est d'aller vraiment vers ce type de collaboration pour avoir des impacts réels les défis dans l'écosystème UQAM d'abord c'est de mettre en place des stratégies de mobilisation antiraciste comme vous le savez c'est très difficile de prouver de documenter ce racisme systémique c'est un racisme inavoué il faut prouver qu'il existe bien et bien ce racisme-là donc ça nous prend des données quantitatives et qualitatives chose qu'on a très peu actuellement ça prend des politiques qui doivent rendre imputables nos institutions universitaires je le disais tantôt dans la confusion dans la prolifération des actions au niveau de l'édit on ne sait plus qui fait quoi individuellement et collectivement il y a vraiment une peur qu'il ne faut pas négliger il y a vraiment un prix à payer quand on prend la parole publique compris à l'UQAM comme professeur et moi je me dis qu'il faut toujours avoir en tête un peu cette pensée d'Angela Davis qui dit ton silence ne te protégera pas ça ne minimise pas le sentiment de peur par rapport à la prise de parole mais c'est de se rappeler qu'on ne sera pas protégé parce qu'on ne prend pas la parole enjeu de la réconciliation et de la confiance avec les étudiants il y a vraiment une rupture de confiance avec les étudiants à l'UQAM il y a des groupes qui explosent dans le contexte d'un enseignement surtout en ligne Fabio l'a dit en introduction aussi et finalement on se pose la question est-ce qu'on devrait faire des actions en marge de l'institution est-ce que ce n'est pas là que se développent finalement les changements est-ce qu'on peut collaborer avec d'autres universités donc il ne faut pas exclure cette possibilité là de travailler finalement en marge de l'institution maintenant au niveau des perspectives et des actions de recherche je les ai découpées en deux niveaux les actions sur l'institution et ses pratiques et vous allez voir tantôt des actions qui sont davantage sur l'imaginaire et la représentativité de l'UQAM la représentation de l'UQAM donc il y a urgence nécessité de faire un portrait de recenser déjà les travaux qui existent de faire une étude démographique et qualitative auprès des communautés racisées à l'UQAM d'élargir la portée des réflexions et des démarches en matière d'équité et d'inclusion en lien avec la diversité aux enjeux de nature structurelle Fabio l'a également nommé tantôt documenter les expériences de racisme les inégalités récurrentes urgentes de mettre en place des espaces des groupes mixtes mais aussi des espaces sécurisants les safe space comme on les appelle donc trouver un soutien et la possibilité de partager leurs expériences en matière de racisme et reconnaître ces espaces qui sont créés par les personnes racisées elles-mêmes toujours dans les actions sur l'institution et ces pratiques recueillir les besoins en matière de lutte au racisme dans la communauté UQAMienne éducation antiraciste est-ce que les gens veulent des tables rondes est-ce que les gens veulent des ateliers est-ce que les gens veulent des conversations etc. donc tout ça c'est vraiment la communauté qui doit l'identifier et finalement mettre le surligneur sur les besoins qu'elle juge prioritaire l'autre type de piste d'action donc et de recherche c'est finalement de réfléchir à cette visibilité de l'UQAM dans l'espace public il faut reconnaître ces initiatives et les discours on a une vitrine de mise en valeur des expertises des recherches et des engagements des membres de la communauté UQAMienne en matière de lutte contre le racisme donc il faut la rendre visible cette expertise-là au niveau des médias et dans l'imaginaire collectif il faut vraiment repenser la façon dont on présente l'UQAM dans le discours médiatique comme étant une université québécoise et blanche enfin du côté des étudiants à mon avis il y aurait tout intérêt à faire un portrait des trajectoires académiques et de diplomation des étudiants pour voir ce que ces étudiants vivent en termes d'expérience analyser les discours autour de l'usage du terme racisme ethnie minorité d'expérience de lutte au racisme donc on a vraiment deux niveaux de recherche et d'action et de réflexion qui pourraient être très riches et qui pourraient finalement mettre l'UQAM sur le pas d'une université réellement antiraciste conclusion j'espère que je suis dans les temps Michel donc il y a vraiment c'est bon il y a vraiment des défis pour dépasser l'approche interculturelle telle qu'on la connaît jusqu'à présent pour lutter contre le racisme on a toute une génération d'interculturalistes les premiers sont Cohen-Emerick Marguerite Abdelapretzel on est en train vraiment de vivre une nouvelle génération je dirais d'interculturalistes donc c'est important dans cette nouvelle génération là d'interculturalistes qui met vraiment l'approche interculturelle en contexte des enjeux comportement de dépasser c'est important que cette génération là dépasse la perspective subjective et culturaliste de cette approche là puis d'aller donc davantage vers une approche interculturelle qui tablerait sur la mobilisation des droits et de l'antiracisme donc une approche interculturelle plus critique ensuite promouvoir la pédagogie de la mémoire me semble vraiment une pédagogie qui serait très appropriée qui serait une pédagogie antiraciste il y a vraiment un besoin une nécessité de relire l'histoire Daniel Blanchard dans son documentaire sur les zoos humains parle de guerre des mémoires il y a vraiment une importance une nécessité de relire la mémoire collectivement et individuellement pour finalement tourner la page être capable de tourner la page mais voir aussi les racines historiques du racisme enfin Léanza Yvan dans un article de Altertis avait déjà évoqué l'idée de revisiter la métaphore de l'iceberg moi je propose aussi de la faire fondre dans un contexte de crise écologique et de changement climatique je pense qu'il faut vraiment passer vers une autre métaphore sans faire table rase et aller vers une métaphore plus celle de l'arbre cette métaphore elle a été développée par la table de concertation contre le racisme systémique et vous voyez dans cette image dans cette métaphore de l'arbre on a ce qui est visible au quotidien les microagressions les tentatives d'intimidation le profilage racial etc. dans le tronc on a tout ce qui est de l'ordre davantage idéologique structurel puis les racines le système de domination c'est le colonialisme la suprématie blanche le capitalisme Fabien en a parlé là aussi l'impérialisme etc. donc cette vision là de l'arbre me semble plus adéquate par rapport aux enjeux contemporains et oblige à revisiter aussi l'histoire à relire l'histoire individuelle et collective et je terminerai avec le travail le travail d'une étudiante je pense qu'elle est présente aujourd'hui avec nous Jessica Gilles on parle bientôt avec Tania Dominique de toute la discrimination autour de la langue il y a possibilité dans nos cours de justement d'essayer de dépasser cette discrimination là en invitant les étudiants à tenir un journal auto-ethnographique autour de la perspective interculturelle les enjeux contemporains et vous avez un exemple là de ce que ça peut donner en termes de de travail mais combien cet extrait là du travail de Jessica Gilles montre que en relisant finalement l'histoire et en osant une introspection et une réflexivité on peut finalement avoir une compréhension plus critique de ce qui se passe aujourd'hui et des tensions contemporaines voilà bien merci Liliane de terminer sur ces possibilités en fait c'est intéressant d'avoir à la fois les enjeux mais aussi quelques pistes à suivre et puis sans attendre je vais vous offrir